Prions ensemble. Seigneur Père, nous te remercions pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci de qui tu es. Merci pour ta parole. Ta parole qui dit dans Esaïe que l'Esprit de Dieu est sur nous. Et cet Esprit nous a oint Daniel et moi ce matin. Afin de prêcher l'Évangile. De donner la liberté à ceux qui sont captifs. Afin de guérir les cœurs brisés. Afin de défier et de transformer ce matin. Comme la parole dit, ta parole ne te reviendra pas vide. Alors Seigneur, nettoie-nous de toute impureté maintenant. Parle à nos cœurs. Parle à nos esprits. Et à nos pensées. Et chaque partie de nous, Père. Nous déclarons la liberté dans cet endroit. La liberté pour toutes les demeures chez qui les gens nous regardent maintenant. Que ton Esprit puisse décomposer ta parole ce matin. Et je prie que toute graine sera plantée sur un bon seuil. Pour la liberté totale ce matin. Nous te remercions pour la liberté ce matin. Nous te remercions pour la victoire ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est toujours une joie pour moi d'être ici et de vous voir tous dans la maison de Dieu. Ce matin, je ressens que le Seigneur nous met au défi. Nous vivons dans un monde maintenant qui est en train de traverser de grands moments de défis. Il y a une abondance de connaissances. Mais c'est aussi une époque où on observe une étroitesse d'esprit et une certaine arrogance. Une saison de croissance économique globale. Mais on remarque aussi que d'autres zones s'écroulent. Nous sommes très fiers de nos avancées, de nos découvertes scientifiques. Et pourtant, nous sommes humiliés par un virus. Ça fait bientôt, maintenant, une année de crainte qu'on a connue et de désespoir. Mais il y a eu aussi de l'espoir. Nous avons regardé au travers de nos grands télescopes. Nous avons regardé pour trouver de la vie dans l'espace. On envoie et on fait des missions régulièrement vers la Lune et vers d'autres planètes pour élucider le mystère de la vie dans l'espace. Et pourtant, nous sommes incapables de nous identifier ou de relater avec notre voisin. C'est comme ça que se sont déroulés ces dix et onze derniers mois. Des mois de contraste. Mais au milieu de tous ces troubles et de toutes ces épreuves, de toutes ces extrémités, Dieu nous a appelés pour une chose à présent. Pour planter. Et pour rebâtir. Il nous a appelés afin de planter. Mais aussi pour rebâtir. Et notre mission est semblable à la mission que Dieu a donnée à un jeune homme qui s'appelait Jérémie. Jérémie, au travers duquel le Seigneur a pu encourager et bénir plein de gens. Des gens qui étaient beaucoup dans la complaisance, un petit peu comme les gens qui nous entourent aujourd'hui. Le Seigneur leur a envoyé un encouragement au travers de ce jeune homme. Et nous allons lire du livre de Jérémie, chapitre 1. Et nous allons lire du verset 10. Il dit, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » « Pour que tu bâtisses et que tu plantes, » dit le dernier verset. Parce qu'avant de pouvoir bâtir et de planter, il faut d'abord déraciner, il faut d'abord tirer. Et c'est pour ça qu'avant de parler de bâtir et de planter, on parle de détruire, de ruiner, de remettre à zéro. Dieu veut vous utiliser toi, et toi, et toi. Et si vous lui permettez de le faire, il vous utilisera pour bâtir et pour planter. Pourquoi ? Parce que Jésus revient bientôt. Et qu'au milieu de tout ce chaos, Dieu ne désire que nul ne périsse. Il veut nous utiliser, vous et moi, afin de bâtir et de planter. On ne peut pas parler du contraste dans les saisons sans passer par le livre de l'Ecclésiaste. Allons à l'Ecclésiaste, chapitre 3. Et là, nous regarderons aux trois premiers versets. Le roi Salomon qui nous parle des saisons de la vie. Donc, si vous pouvez le projeter, nous pouvons tous les lire ensemble, et ceux qui sont à la maison peuvent le voir aussi. Il dit, Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour planter et un temps pour bâtir. Nous sommes encouragés. Et vous vous trouvez dans un tel monde en ce moment. une époque dans votre vie. Une époque dans votre vie. Un temps dans votre famille. Un temps peut-être au sein de votre famille. Au travail. Un temps dans votre école. Un temps dans votre école. Un temps durant lequel vous allez peut-être au fitness ou quoi que ce soit que vous fassiez. Un temps pour planter et pour bâtir. Il est temps désormais de vous rappeler à qui vous appartenez. Il est temps désormais que vous vous rappeliez à qui vous appartenez. Votre ministère, au travers de ces saisons, n'est pas simplement de venir et être présent dimanche. Ou même de rester à la maison et de nous regarder au travers du stream. Chaque jour, peu importe la situation. The time is now for you to begin to look at your neighbor next door. Nous sommes désormais dans une saison où il nous faut regarder à notre voisin d'à côté. To look at your friends and family who are in despair. De regarder à nos amis et aux membres de notre famille qui sont dans le désespoir. Your friends, your teachers, your colleagues. Vos amis, vos enseignants, vos collègues. Il est l'heure de commencer à les encourager. Afin qu'ils comprennent que Dieu s'en fait pour eux. C'est maintenant un temps pour nous d'amener cet espoir au milieu du chaos. Un temps pour bâtir des relations. Priez les uns pour les autres. En vous construisant dans cette sainte foi. Dans la connaissance de Dieu. Il est l'heure de bâtir et de planter. Je le dirai une fois de plus, il est l'heure de bâtir et de planter. Qu'est-ce que planter signifie pour vous? Dans le monde de l'agriculture, qu'est-ce que signifie planter? Quelqu'un? La préparation du seuil. La semence de la graine qu'on place dans le sol et on la couvre. Magnifique. Est-ce qu'on peut répéter ça? Vous préparez le sol. Vous prenez une graine. Vous créez un trou. Vous la plantez et ensuite, vous recouvrez ce trou. et quand même, quand même un petit peu d'eau, on ne peut pas juste la laisser dans ce trou. Il faudra l'arroser. Amen. Planting définit quelque chose qu'on va amener, qu'on va planter au fond. quelque chose qui est fermement ancré ou établi. Donc, mes frères et sœurs, c'est le temps où nous roll up our sleeves and take in. Et donc, frères et sœurs, je vous soumets qu'il est désormais l'heure qu'on retrousse nos manches et qu'on s'y mette. Parce que nous sommes désormais appelés à planter et à bâtir. La deuxième pensée que je partage c'est aussi celle de bâtir. Que veut dire bâtir ? Bâtir veut dire de construire ou d'élever quelque chose. De manufacturer ou de produire. Donc, vous voyez, quand vous creusez un trou pour la graine et qu'ensuite vous l'arrosez, que se passe-t-il pour cette graine ? Elle se trouve dans une obscurité totale. Mais dans cette graine, c'est ténèbre il y a de la vie. Et avec le temps alors que vous arrosez, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez une première petite pousse et la croissance démarre. C'est de cette vie dont je vous parle. Mes frères et sœurs, il est l'heure de planter et ensuite de rebâtir. Jésus revient bientôt et il nous faut voir beaucoup de petites pousses à présent. Ce n'est pas l'heure d'être dans son confort à l'église. Il est l'heure de se mettre à creuser afin de voir des petites vies pousser. sans planter, jamais nous ne verrons quoi que ce soit pousser. Allons au livre de Romains chapitre 10 et nous lirons à partir du verset 9 jusqu'à 15. Jésus, ơil, Jésus a l'heure this morning And shall believe in our hearts That God has raised him from the dead Thou shalt be saved For with the heart Man Believes unto righteousness And with the mouth Confession is made unto salvation For the scripture Say Whosoever believes on him Shall not be ashamed For there is no difference Between the Jew and the Greek For the same Lord Over all is rich Unto all that call upon him For whosoever Shall call upon the name of the Lord Shall be saved Now this is why I want to draw your attention To hence all the reading before Verse 14 How then shall they call on him Whom they have not believed And how shall they believe In him of whom they have not heard And how shall they hear Without a preacher And how shall they preach Except they be sent As it is written How beautiful are the feet of them That preach the gospel of peace And bring glad tidings of good things Amen Amen Yes, please Amen Car c'est en croyant du cœur Qu'on parvient à la justice Et c'est en confessant de la bouche Qu'on parvient au salut Selon ce que dit l'Écriture Quiconque croit en lui Ne sera point confus Il n'y a aucune différence Entre le juif et le grec Puisqu'ils sont tous d'un même Seigneur Qui est riche Pour tous ceux qui l'invoquent Car quiconque invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles appelez le nom de Jésus et vous serez sauvés mais comment peuvent-ils s'écrier à Dieu alors qu'ils ne croient pas en lui et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler de lui s'il n'y a personne qui prêche c'est pour ça qu'il est désormais l'heure de creuser et de planter après les ténèbres vient la vie après la déconstruction vient la construction nous sommes dans cette époque dans cette saison à présent permettez-moi de vous illustrer ça avec deux exemples tirés de l'Ancien Testament le premier qui me vient à l'esprit est de l'histoire de Néhémie Néhémie a été appelé à reconstruire la muraille de Jérusalem parce que le mur avait été déconstruit avait été détruit au cours de presque 70 ans et dans le livre de Hagé on entend parler d'un autre homme appelé Zorobabel qui lui aussi fut appelé à reconstruire le temple dans l'histoire de ces deux hommes on les voit donc replanter et rebâtir après un grand désastre Dieu appelait des hommes à cette époque-là à se réveiller et à reconstruire et de planter Dieu vous appelle vous et moi dans cette génération il n'y a jamais eu un temps comme celui dans lequel nous vivons jusqu'à présent Dieu vous appelle vous et moi car nous sommes tous un il nous appelle à rebâtir ce qui a été brisé afin de planter et d'encourager la confiance plutôt que semer le doute de planter afin de construire de la beauté à partir de cendres de planter afin d'engendrer la gloire de la honte de planter afin de construire des gens qui ont été abattus vous êtes un semeur et vous êtes un constructeur croyez en vous, vous êtes pour autant que vous regardiez à lui il vous a fait un constructeur et il vous a fait un planteur pour cette époque c'est désormais l'heure pour une génération qui se dit amoureuse de Dieu de bâtir et de planter parce que sa main est sur vous pour que vous annonciez cette bonne nouvelle cet évangile et donc il vous appelle mes frères et soeurs ici et à la maison levez-vous le temps de la faite est terminée l'heure de la paresse est désormais terminée levez-vous levez-vous cessez vos excuses levez-vous réveillez-vous il est l'heure de planter et il est l'heure de reconstruire je le répète il est l'heure de planter et de rebâtir il n'est pas l'heure de gaspiller du temps ne perdez pas plus de temps à faire ce que Dieu vous appelle à faire durant ce temps pas demain pas dans une semaine pas le mois prochain maintenant si Dieu vous appelle y aura-t-il des défis ? oui bien sûr si vous retournez au livre de Néhemiah vous remarquerez vous remarquerez que bien sûr il y a eu beaucoup de problèmes il y a eu beaucoup d'oppositions des temps difficiles allons à Néhemi chapitre 2 il se rappelle de certaines de ses difficultés justement in Néhemiah 2 17-19 je veux juste prendre attention à quelque chose Néhemi chapitre 2 et commençons du verset 17 Néhemi chapitre 2 Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes se sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'eau propre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressé. Et ils dirent, levons-nous et bâtissons et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Mais ensuite, regardez au verset 19. Nehemi a décrit ceci comme un temps de détresse. Un temps qui qualifie assez bien l'époque dans laquelle nous vivons maintenant. Qu'est-ce qu'on fait chacun d'entre nous en ce moment, on est assis. On a couvert nos nez et nos bouches et on respire notre propre gaz carbonique. On a été éloignés de nos amis et de nos familles. On n'a touché personne depuis bien trop longtemps puisqu'on n'a même plus le droit de se tenir dans les bras. On n'a pas senti la chaleur humaine depuis très longtemps, pour vous surtout qui vivez seuls dans vos appartements. Et comment est-ce que ceci résonne avec vous ? Un temps de détresse. Les économies se sont écroulées. C'est un temps de détresse. Mais comme Néhemi le disait, que la main de Dieu était sur lui, et bien la main de Dieu est sur vous. Sa grâce est sur vous. Sa puissance est sur vous. Donc il est l'heure pour vous de bâtir et de planter. Comme on a vu Tobias et Sambalat, ils étaient juste rirent. Et les gens se rirent à vous. On a tous fait la petite expérience du haricot grandissant à l'école. Où on en met un dans une petite jarre qu'on arrose et on voit. Et on continue d'arroser jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et des fois, si on ne fait pas attention, les gens se moquent de nous. Ou on se soucie de nous et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et si vous n'êtes pas quelqu'un de patient, peut-être que vous arrosez jusqu'à noyer et tuer cette pauvre plante. Mais si vous êtes patient, Qu'une fois avoir planté, vous arrosez avec la bonne dose. Tous les jours, vous êtes patient et vous arrosez. Tous les jours, vous êtes patient et vous arrosez. Un jour, de nulle part, vous verrez cette petite pousse. Et peut-être que vous arrosez un peu plus. Et la pousse pousse. Et la pousse croit. Et elle croit. Et ensuite, elle s'entortit. Et ensuite, le temps vient pour la moisson. La moisson de cette seule et unique petite graine de haricot. Et qu'est-ce qui se passe ? Jamais, ce que vous recevez en retour, Et en retour, vous ne recevez jamais qu'une seule graine. Non, au contraire, ce que vous recevez en retour est multiplié. C'est désormais un temps pour planter. C'est un temps pour être patient et de ne pas abandonner. Avec toutes les moqueries, toute l'opposition, Néhémie n'a pas abandonné. Pensez-y, ça lui a pris 52 jours. Pour construire un monde qui a été baissé depuis 70 ans. Ça lui a pris 52 jours pour rebâtir un mur qui était en ruine depuis plus de 70 ans. Zorubbabel a fait face à la même... A la même difficulté lorsqu'il a dû prendre le prophète Agé pour l'encourager. Et vous pouvez lire dans le livre d'Agé, chapitre 2, versets 20 à 22. Vous pouvez regarder ça plus tard. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ces deux hommes ? Les deux n'ont pas abandonné. Les deux ont été patients. Ils ont été patients. Ils ont regardé à leur Dieu dont sa main était sur eux. Et dans un petit laps de temps, ils ont rebâti. Vous pouvez aussi bâtir. Le Seigneur vous appelle à bâtir. Je me souviens de l'exemple du pays du Japon. J'ai lu qu'au cours des années 60 et 70, tous les biens qui produisaient du Japon étaient synonymes de biens de moyenne ou de basse qualité. Lorsqu'on disait que c'était « made in Japan », ça correspondait généralement à de la Camelot. Et pourtant, les Japonais étaient audacieux de fonder des compagnies comme Mazda et Toyota. Et les gens ont aussi qualifié ça de Camelot. Parce que comment est-ce qu'on pourrait comparer une Toyota avec une Mercedes-Benz ? Ou une Mazda avec une Land Rover ? Mais maintenant, regardez le Japon. Ils n'ont pas abandonné. Maintenant, « made in Japan », à quoi ça rime ? La qualité. Et maintenant, on se pose même des questions sur nos marques. Un Vauxhall qui n'existe peut-être même plus. On se pose même des questions sur Opel et Mercedes. Les gens se moqueront. Les gens vous descendront lorsque vous amenez la parole. C'est ça qui s'est passé. Mais vous n'abandonnez pas. Tendez la main à vos voisins. Dans la rue, j'allais dire. Aujourd'hui, on ne se reconnaît même plus. On ne peut plus distinguer le sourire. Vous savez, quand vous souriez, ce que vous faites, c'est vous partager l'amour. Je l'ai vu avec mes collègues lorsque je me renseigne à leur sujet. Et ils réagissent d'une manière tellement excitée parce que personne ne fait ça. Qu'est-ce que tu veux ? D'abord, ils se méfient et ils me regardent souvent du style en se disant, qu'est-ce que tu fais ? C'est normal pour les gens de se douter. Mais avec le temps, ils réalisent l'authenticité de vos motivations et ils réalisent que vous vous en faites. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, ils finissent par se réjouir de vous voir ou de recevoir un appel. J'ai des collègues qui en ont tellement pris l'habitude que si je ne les appelle pas pendant plus de 24 heures, c'est eux qui m'appellent. Et je ne vous parle pas de gens solitaires. Je vous parle même de collègues qui ont leur propre famille. Les gens sont seuls, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il est l'heure de briller. C'est difficile de briller avec ces masques. Mais on peut briller avec un coup de fil. On peut briller avec une parole d'encouragement. C'est ça, cette action de planter et de bâtir dont je vous parle. Je ne prends pas le bus très régulièrement. Mais le bus qui vient à mon village, eh bien, le dernier arrêt est très proche de ma maison. Donc, tous les gens qui prennent ce bus, généralement, habitent près de chez nous. Mais la plupart des fois, c'est juste nous, moi et ma famille, et peut-être une ou deux autres personnes. Et je suis toujours très excité d'entendre que le bus a éteint son moteur. Je sors et je marche vers le conducteur. Et je vais vers eux pour leur dire merci. Et vous voyez toujours une réaction. Aujourd'hui, on ne peut plus distinguer le sourire, mais généralement, vous verrez leur expression surprise. Une petite chose peut avoir beaucoup de signification. Une fois, un gars m'a dit, excusez-moi. Et je lui l'ai répété, merci pour votre travail. Et il a été choqué. Parce qu'il ne pouvait pas croire ce qui sortait de ma bouche. Et il m'a regardé et il m'a dit, merci, monsieur. Parce que je viens de me faire abuser ou insulter de quelqu'un d'autre. Vous voyez, les petites choses selon l'Esprit qui vous guide, c'est de ça que je vous parle quand je vous dis, planter et bâtir. Dire merci ne peut pas faire de mal. Dieu te bénisse ne peut pas faire de mal. Je prierai pour toi, ne peut pas faire de mal. Je suis là pour toi, tu peux m'appeler. Jésus t'aime. Il est l'heure pour toi de planter et de bâtir. Il est l'heure pour toi de planter et pour toi de bâtir. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Continue de regarder à Jésus, l'auteur et le finisseur de ta foi. N'abandonne pas. Sois un encouragement. Encourage. On ne peut pas sourire, mais on peut encourager. Parce qu'on peut parler derrière nos masques. On ne peut peut-être pas sourire, mais on peut s'encourager. Parce qu'on peut parler derrière nos masques. Encourage-toi toi-même et apprends à encourager ton voisin. Et arrêtons toujours de sombrer dans cette introspection qui donne lieu à la pitié pour soi. Vous avez quelque chose que d'autres n'ont pas. Vous avez Jésus. Pourquoi désirez-vous d'être si égoïste et de conserver Jésus pour vous? Jésus est venu et il est mort pour tous. Pas juste pour moi ou pour toi. Pour tous. Il est mort pour tous. Et donc tous doivent recevoir Jésus. Il désire que nul ne périsse, mais que tous viennent à la connaissance. Et pour certains, seulement vous et moi pouvons les y conduire. Apprenons à nous distinguer. Apprenons à montrer de l'amour. Apprenons à avoir de la compassion. C'est ça qui nous aidera à planter. C'est ça qui nous aidera à construire, à bâtir. À tendre la main. Et peut-être d'amener le sourire, de faire sourire quelqu'un. Comme les Japonais, on ne se moquera pas de nous pour toujours. On ne nous regardera pas d'en haut à tout jamais. Parce qu'on va s'élever. Et que la main de Dieu est sur toi. Et un jour, tu verras cette pousse. Et si vous ne voyez pas cette pousse naître ici sur terre, je vous garantis que vous la verrez au ciel. Continuez de semer ses grèles. Et ne regardez pas à recevoir de la gratitude. Ce qu'on fait, on le fait envers Dieu. Frères et sœurs, on vit dans un monde d'ingratitude. Même entre nous. Donc, si vous êtes à la recherche de gratitude, vous serez déçus. J'ai appris une seule chose au cours de cette saison. Tout ce que je fais, je le fais envers le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le envers le Seigneur. C'est la seule chose que vous avez à faire. Sa main est sur vous. Sa puissance au travers de son Saint-Esprit vit en vous. Donc, levez-vous. Arise et laissez cette lumière qui est en vous briller. Laissez-la briller là où vous vivez. Soyez cette différence. J'ai voyagé récemment et en revenant à la maison, j'ai vu qu'il y avait un problème. Le problème, j'ai cru au départ que c'était un problème électronique. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va vers le boîtier électrique. Et on cherche dans les pipes. Et voilà, s'il y a un des... C'est quoi ce truc-là ? C'est un fusible. S'il y a un des fusibles, il a pété, on le redresse. Le second breaker n'est pas un fusible. Parce que le fusible est aussi un fusible. C'est l'autre. Exact, il y a le fusible et le plomb aussi. Mais on a aussi les fusibles pour les choses heavy-duty. Voilà, et donc... Exact. Et généralement, lorsqu'ils pètent, on les remplace simplement. Et donc, déjà avant de prendre l'avion, j'ai entendu parler de ce problème et je leur ai dit quoi faire. Et donc, j'ai été surpris qu'en arrivant, des parties entières de ma maison étaient dans l'obscurité. Et ce qui était marrant, c'est que c'était ma chambre. Pas de lumière. Une section entière de notre maison était dans l'obscurité. Donc, je suis descendu en bas et je me suis dit, je vais regarder dans ce boîtier. Et tout me paraissait en ordre. Donc, comme d'habitude, je me suis dit, ok, maintenant ça me dépasse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appelé Bataba. Est-ce que ce n'est pas merveilleux d'avoir un mot de l'église comme Bataba ? Bataba, on t'apprécie. Et il est arrivé, et dès qu'il est arrivé, il a regardé à mon mètre et il a dit, « Un face de votre maison n'est pas là. » Parce qu'il y a trois phases qui alimentent la maison, et là, une des phases était hors service. Et donc, il s'est donc rendu ensuite dehors vers un autre boîtier dont je n'avais même pas l'idée d'existence. Et c'est là que l'approvisionnement principal d'énergie provient. Et à l'intérieur de ce boîtier-là, il y avait trois phases différentes et un des plombs avait pété. Et donc, il s'en est allé acheter un remplacement et il est revenu. Et quelle joie c'était lorsque, finalement, on a récupéré l'énergie dans la maison entière. Parce qu'avant ça, on se faisait à manger via le four et le micro-ondes, puisque tant d'électroménagers ne marchaient pas. Et quelle joie c'était de récupérer nos plaques chauffantes, etc. Ça, c'est la joie que la lumière apporte. Je ne vous parle pas de nourriture. Je prends cet exemple pour vous illustrer l'importance et la puissance de la lumière. C'était si agréable de me rendre dans ma chambre et de pouvoir allumer la lumière. Et ça m'a amené de la joie. Parce que deux jours avant que Bataba ne viendrait, on vivait dans l'obscurité. Et je veux dire, ça n'allait pas changer ma vie, mais c'était vraiment une amélioration lorsque c'était réparé. C'est cette lumière que le Seigneur veut vous utiliser ou faire de vous pour vous amener dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est de cette lumière dont je vous parle lorsque je vous parle de planter et de bâtir. Le Seigneur veut l'utiliser pour sa gloire. Arrêtez les excuses. Cessez les excuses. Il est désormais l'heure de tendre la main. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Ne vous cachez plus derrière ce masque. Il est l'heure de tendre la main. Levons-nous, frères et sœurs. Plantons et bâtissons. Cette lumière que le Seigneur vous a donnée, amenez-la et devenez l'espoir. Comme je vous disais, au départ, le monde bâtit des télescopes pour aller chercher des images dans l'espace. Vous avez remarqué comme l'ennemi nous fait perdre notre temps. Alors qu'on est incapable de s'identifier ou de relater avec notre voisin juste à côté. Il est l'heure de briller, de briller, de bâtir, parce que la main de Dieu est sur nous. Alors, soyez fort. Dieu est en train de bâtir quelque chose en vous. Les yeux n'ont pas vu, ni les oreilles entendues. Cette pensée n'a jamais, le cœur de l'homme n'a jamais connu cette pensée. Concernant les choses que le Seigneur fera dans votre vie, les choses que le Seigneur s'apprête à faire pour ses enfants, il est l'heure pour toi de te lever et de briller pour Christ. Je sais que vous en êtes capables. Je sais que vous en êtes capables. Parce que celui qui est en vous est bien plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc, levez-vous. Arise. Arise. Et bâtissez. Levons-nous et prions ensemble. Ceux d'entre vous qui nous regardez à la maison, sortez de votre lit et de votre sofra. Parce qu'on va prier pendant un petit moment. Levons-nous, levons-nous là où nous sommes. Et élevons nos voix au Seigneur. Demanderons-lui de nous pardonner nous pardonner d'avoir gaspillé le temps qu'il nous a donné. De nous pardonner d'avoir été égoïstes et de nous n'être concentrés que sur nous. Demande au Seigneur pardon pour avoir fait de lui une chose trop petite. De lui avoir fait sentir qu'il n'est pas digne. Demande à Dieu de te pardonner parce que tu t'en est remis à ta propre chair et tu t'es fait confiance à toi. Levons notre voix et prions. reprendrons-nous devant Dieu. Seigneur, nous te demandons que tu nous pardonnes. Tu nous as demandé de confesser nos péchés et que toi, tu serais fidèle de nous les pardonner. et que tu serais fidèle de nous purifier de toute iniquité. Donc, Seigneur, nous venons à toi pour te demander de nous pardonner de notre attitude de complaisance. Pardonne-nous pour ne pas savoir qui nous sommes et à qui nous sommes. Pardonne-nous pour nous en remettre à notre propre compréhension, notre propre sagesse, notre chair. Pardonne-nous pour les excuses, Père. Pardonne-nous pour ce manque de compassion. Pardonne-nous pour ces graines que tu as mises dans nos mains et qu'on a refusées de semer. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas avoir partagé ton amour. Pardonne-nous pour ne pas avoir partagé ton amour. C'est la grande nouvelle de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, de faire confiance aux hommes. Pardonne-nous, Seigneur, d'être à la recherche du don plutôt que du donnant. Pardonne-nous pour nous abonner à d'autres choses instead de abonner à toi, Père. Pardonne-nous, Seigneur, de nous être prosternés devant d'autres choses et pas devant toi. Pardonne-nous si nous sommes restés dans nos propres ways, dans nos propres plans, instead de permettre ton spirit de flouer dans nous, Père. Pardonne-nous, Seigneur, d'être coincés dans nos vieux plans, nos vieux états d'esprit et de ne pas laisser la place. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Père, Père, Père. Pardonne-nous. Et purifie-nous de toute iniquité. Nettoie-nous, Seigneur, de ces mauvaises habitudes. Nettoie-nous et purifie-nous de notre esprit de désobéissance. Pardonne-nous, Seigneur, le fait que nous soyons têtus et durs de cœur. Seigneur, tu es en train de nous appeler. C'est la saison à présent. Afin que là où nous nous trouvons, Seigneur, nous voulons nous élever. Et donc, dans le nom de Jésus, nous recevons ça aujourd'hui. Nous recevons la grâce d'un planteur et la grâce d'un bâtisseur. Seigneur, que ta main soit sur nous dans le nom de Jésus. Que ton onction soit sur nous, Père. De prêcher cette grande bonne nouvelle. Afin de libérer les captifs. De guérir les cœurs brisés, d'amener l'espoir dans le nom de Jésus. Donne-nous ton onction, Seigneur. Equipe-nous, Seigneur. Enable-nous, par le Seigneur, de plant et de rébuilder dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que les jeunes parmi nous bâtiront et planteront. Que nos équipes planteront et bâtiront. Que nos adolescents, que nos jeunes adultes seront des planteurs et des bâtisseurs. Que nos hommes et nos femmes d'un âge moyen aussi seront des planteurs et des bâtisseurs. Et que nos anciens seront des planteurs et des bâtisseurs. Pas demain, mais maintenant. Parce que c'est maintenant, Père. Donc apprends-nous, Seigneur, à persévérer, à ne pas abandonner. Oh, Seigneur, je ne l'abandonnerai pas. On n'abandonnera pas. Parce qu'on sera guidés, non pas par notre chair, mais par ton esprit. Fais-nous tourner. Retourne-nous. Seigneur, fais-nous tourner sur nos pas. Dans le nom de Jésus, Seigneur, libère cette grande grâce sur nos vies. Cette onction qui nous fait persévérer, Père. Oui, on a été abattus, mais il est désormais l'heure de se lever. Et donc, je te remercie pour cette force qui nous permet de nous lever. Je te remercie pour cette joie que tu as mis en nous. Cette joie qui devient notre force. Donc, Seigneur, nous allons nous lever. Nous nous lèverons, Seigneur, parce que ta joie est notre force. On ne sera pas limités, Père. On ne se limitera pas, Seigneur, par rapport à ce que tu nous as demandé de faire. Non, on te fera confiance et on mettra notre confiance en toi seul. Parce que notre espoir vient de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, élève-nous. Élève-nous afin que nous plantions sans abandonner, que nous bâtissions sans abandonner. Nous te remercions, Père. Et nous te donnons la louange. Et la gloire. Et l'honneur. On te rend toute l'adoration et tout l'honneur qui t'appartient à toi seul. Et nous te remercions que tu lâches ton esprit sur nous. Afin de nous transformer, Père. De renouveler nos pensées, Seigneur. Afin que nos pensées soient fixées sur toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous retourner. Merci pour ta présence. Merci pour ton peuple. Merci pour la foi que tu construis en nous à présent. Afin qu'on te rende la gloire. Afin qu'on te rende la gloire. Afin qu'on te brille pour toi. De briller pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Bénis-toi, Seigneur. Bénis-toi. Bénis-toi, Seigneur. Bénis-toi, Seigneur. Bénis-toi, Seigneur. Bénis-toi, Seigneur. Bénis-toi, Seigneur. I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord. O my soul. O my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name The sun comes up, it's a new day dawning It's time to sing your song again Whatever may pass and whatever lies before me Let me be singing when the evening comes So bless the Lord, oh my soul, oh my soul Worship his holy name Sing like never before Oh, my soul, I'll worship your holy name Bless the Lord, bless the Lord Bless the Lord, oh my soul Oh, my soul Worship his holy name Sing like never before Oh, my soul, I'll worship your holy name Bless the Lord, bless the Lord Oh, my soul, I'll worship your holy name We'll end with Romans 10 again, verse 14 Romans 10, verse 14 onwards J'aimerais finir avec Romans 10, verse 13 I'll read it again How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace And bring glitidens of good things Amen Et comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace And bring glad tidings of good things But they have not all obeyed the gospel And he continues to say in verse 17 So then faith comes by hearing and hearing by the word of God Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix Et ça continue en disant Mais tous n'ont pas obéié à la bonne nouvelle Qui a cru notre prédication? Et au verset 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ You can do it Vous pouvez y arriver Arise Levez-vous And shine Et briller Arise And build Levez-vous Levez-vous Et plantez Seigneur nous te remercions de ce que tu as fait ce matin Merci pour le défi Merci de nous transformer maintenant Que Seigneur nous allons pouvoir briller, planter, rebâtir Seigneur que tu fasses usage de nous pour ta gloire Dans le nom de Jésus Amen Que le Seigneur vous bénisse Qu'il vous remplisse de sagesse Que vous soyez conduits par le Saint-Esprit seulement Planté et rebâtissez Amenez la joie Et marchez dans la victoire Car la joie du Seigneur sera votre force Ne vous en remettez pas à votre propre force Remettez-vous-en à la force Et à la puissance de Dieu Commencez maintenant Le Seigneur vous donnera cet esprit de persévérance De ne pas abandonner Dans le nom de Jésus Priez pour le Seigneur Amen 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 Amen